Au Sénégal, aujourd'hui, il y a quand même une sorte de pluralité des supports. Ça, c'est une vérité. Il y a plusieurs télés, plusieurs radios, plusieurs journaux, plusieurs sites internet d'information. Donc, sur ce plan-là, la pratique journaliste ne pose pas de problème. La liberté de la presse est généralement respectée, nonobstant quelques incidents qu'il peut y avoir, notamment des incidents parfois violents à l'encontre de journalistes ou de techniciens de l'information, particulièrement des caméramans. Mais au-delà de ça, maintenant, il faut se poser la question de savoir, est-ce que cette liberté-là, elle est totale ou pas ? Parce que pour moi, la liberté, elle commence dans le respect de la sécurité sociale, de ceux qui ont en charge, qui ont la mission, dont la mission est d'informer les Sénégalais. Et quand on parle de sécurité sociale, cela veut dire un salaire décent, une couverture décente, maladie, des moyens mis à disposition, une sécurité du journaliste qui est assurée, etc. Aujourd'hui, s'il y a un syndicat, par exemple, qui revendique quelque chose dans son secteur d'activité donnée, si ce syndicat n'a pas les moyens de convier les journalistes, de les transporter par lui-même, ensuite de leur donner ce qu'on appelle l'éperium, ce syndicat risque de voir ces revendications ne pas être portées dans le public. C'est ça. Ceux qui ont les moyens, ils ont toujours la capacité, pas de l'éperium et autres, de se mettre en devant de l'actualité. Et ceux qui n'ont pas les moyens, et qui pourtant, parfois, ont des sujets beaucoup plus intéressants, sont rangés au ralpacaré. Si tu veux avoir une situation exacte, exhaustive, des accidents et des victimes des accidents, combien de morts y a-t-il eu en 2023 ? Dans quelles zones ? D'accord ? Combien d'accidents y a-t-il eu ? Où en est la prise en charge des blessés et autres ? Mais ça, c'est des informations que tu ne peux pas avoir aujourd'hui. C'est des statistiques qui ne sont pas mises à disposition. Quand on parle de loi d'accès à l'information, c'est ça que cela veut dire. Ça veut dire qu'il faut mettre à disposition et en amont les statistiques, les informations émanentes du service public, les informations émanentes des statuts privés en charge d'une mission de service public. Comme ça, ça permet aux journalistes, quand ils veulent traiter d'une question, d'avoir un début. Et ensuite, si au cours de son investigation, il a besoin d'un interlocuteur, que cet interlocuteur-là ne puisse pas se cacher derrière ce qu'on appelle l'obligation de réserve. D'accord ? C'est ça que ça signifie. Mais si vous n'avez pas ça, comment est-ce que vous pouvez avoir une diversité de genres journalistiques dans les médias ? Aujourd'hui, le genre journalistique le plus prisé, le plus, en tout cas, utilisé, c'est le compte-rendu. Ce qu'on appelle spécifiquement journalisme d'investigation, c'est l'enquête, en fait. C'est le fait qu'un journaliste puisse s'occuper d'un sujet en long et en large, prendre le temps de recouper ce sujet-là, de l'exploiter de fond en comble pour en sortir quelque chose. Ça existe, mais ça n'existe pas tel que ça devrait. C'est-à-dire, le rythme, il est très faible. Or, c'est ça le journalisme. C'est d'aller investiguer, d'aller trouver une situation dans une localité donnée où il y a un port. Tu reçois une information qui te dit qu'il y a une nébuleuse dans telle, telle chose. Que tu sois en mesure, après quelques heures ou quelques jours ou quelques semaines d'investigation, de dire voilà ce qui se passe en réalité. Et que les gens puissent en tenir compte. Que les autorités en charge puissent en tenir compte pour rectifier. Que les populations puissent en tenir compte pour réclamer une transparence. Que les acteurs de ce domaine-là également puissent en tenir compte pour peut-être s'améliorer. C'est ça la finalité. Mais si on assiste à des journalistes de séminaires, d'ateliers, de communiqués, d'exploitation de communiqués, de petites interviews, deux ou trois questions, de... comment on appelle ça, ce qu'on fait dans la rue là. De micro-trottoirs. Ce n'est pas... Ce n'est pas que ça le journalisme. Regardez bien ce qui se passe dans les maisons. A l'époque, à 20h, 20h30, toute la famille s'est regroupée et regardait pendant 30 minutes la cathodique, la télé, l'écran. D'accord ? Regardait le journal télévisé pour s'informer et tout le monde était informé au bon niveau. D'accord ? Aujourd'hui, quand vous entrez dans un foyer sénégalais, chacun a son téléphone. Donc la télé même peut rester des mois sans être allumée, sauf si il y a un match de football, ou s'il y a des séries, ou s'il y a des trucs particuliers, des programmes particuliers. Donc ça veut dire qu'il y a un changement de paradigme. Les gens maintenant, ils s'informent, d'accord, à travers, avec leur téléphone. Est-ce que les médias doivent rester dans les trucs statiques ? Est-ce que les médias doivent être statiques ? Ou est-ce que les médias doivent évoluer, doivent aller chercher le public là où ils consomment leurs produits ? C'est pourquoi les médias sont obligés également d'avoir des extensions d'Internet, c'est-à-dire d'avoir des comptes dans les réseaux sociaux, parce que c'est une manière de diffuser. Toutes les chaînes ont des comptes Facebook, ont des chaînes YouTube, où ils basculent, etc. Ce que je peux dire, c'est que le journalisme, à l'adresse des jeunes, si vous voulez de l'argent, si vous voulez être riche, ne faites pas du journalisme. Parce que le journalisme ne vous permettra pas d'être riche. Par contre, le journalisme va vous enrichir en termes de connaissances, en termes de réseaux, en termes de relations, en termes d'événements à couvrir, en termes de localité à découvrir. Parce que le journalisme, c'est ça, ce n'est pas statique. Et ça, ça vous enrichit en tant qu'être humain.